Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction bien entendu l'hippodrome de Deauville ce dimanche 20 août. Une belle réunion qui nous attend, il n'y a pas beaucoup de partants mais on a un quintet qui a réuni 16 partants malgré tout. On a fait le plein de concurrents dans le Sumbé Grand Handicap, c'est un handicap de classe 1 qui se dispute sur 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Vous le voyez, des chevaux âgés de 3 ans et plus au départ. D'ailleurs on a deux références pour le handicap pour les 3 ans et pour les 4 ans et au-dessus. Toujours est-il qu'on a 16 concurrents qui sont en lice pour ce handicap de classe 1. C'est assez ouvert et je pense que ça va batailler ferme. On a plusieurs lignes qui s'entrecroisent, ce n'est pas forcément évident de faire un choix mais j'ai quand même retenu en tête le numéro 5, Elias. C'est difficile d'aller contre ce poulain entraîné par Jean-Claude Rouget qui est irréprochable. Elias qui n'a couru que 6 fois dans sa carrière, 4 victoires de... Non, je crois qu'il a couru plus que 6 fois, il me semble, ce poulain-là. En tout cas, il n'a jamais déçu. C'est vrai que c'est un cheval qui est assez impressionnant depuis ses débuts 6. Il a couru 6 fois, 4 victoires de 2ème place. Donc voilà, un cheval qui n'a jamais déçu comme je l'ai dit, qui vient de terminer 2ème sur ce parcours battu par Intégrant. Intégrant qui était au même poids. Cette fois, Intégrant lui rend un petit peu de poids. Du coup, en faisant les lignes, c'était logique que je le retienne en tête. D'autant que Jean-Claude Rouget est en grande forme en ce moment. Il l'a prouvé avec ses pensionnaires depuis quelques semaines, depuis le début du midi-meeting de Deauville. Donc voilà, je pense que dès ses premiers pas dans cette catégorie, il est capable de faire mouche. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3 Intégrant. C'est vrai qu'il y a 1,5 kg de différence. La dernière fois, Intégrant s'est imposé tout à la fin. C'est vrai que la fin de course était excellente. Ça lui a permis d'arracher la victoire. Maintenant, avec 1,5 kg en plus que son rival, ça va faire la différence. Du moins, c'est ce que je pense. Les deux sont côte à côte dans l'estal. Voilà, c'est rien à dire. A mon avis, c'est kiff-kiff au niveau des positions dans l'estal. Intégrant aussi, débutant dans cette catégorie. C'est vrai qu'on l'a souvent vu courir des listés. Il a même couru au niveau des groupes 3, je crois. Donc un cheval de qualité. C'est souvent le cas en général avec les chevaux du haut de tableau dans ce genre de gros handicap de classe 1. Et c'est vrai que ce numéro 3 intégrant, lui aussi, pour ses premiers pas dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de faire une grande performance. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 2 parchemin. Parchemin qui est irréprochable. C'est un cheval qui avait terminé 7e de cette épreuve l'an passé. Maintenant, sa valeur était un peu plus élevée. Il avait également un numéro un peu moins favorable dans l'estal de départ. Là, il a l'9. Il est à côté de Eli, assez intégrant. C'est assez favorable, je trouve, au final. Rien à ajouter, c'est un pensionnaire d'André Favre. On l'a vu, les pensionnaires d'André Favre, en ce moment, ça ne rigole pas. On l'a vu avec Tremblant, notamment, qui s'est imposé dans un quintet ce jeudi, je crois, du côté de Deauville. En tout cas, parchemin, qui, à mon sens, est capable de faire une très très belle performance aussi dans cette compétition. C'est pour ça que je le retiens en 3e position. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 7, Bétard. Bah écoutez, j'ai suivi la ligne. Bétard avait un petit peu déçu dans cette catégorie. Maintenant, il a peut-être trouvé sa vraie distance, son vrai parcours, en terminant 3e derrière Intégrant et Elias. D'autant qu'il a été battu de fort peu par ses deux rivaux. Il a un petit avantage au niveau du poids sur Elias. Il a un peu plus. Il a 2 kg de différence avec Intégrant. Ça peut faire la différence. Maintenant, le numéro 15 dans l'estal de départ, c'est exécrable, à mon sens. Alors, ça ne lui hypothèque pas toutes ses chances. Mais à mon avis, pour la victoire, ça va être très difficile. Maintenant, c'est un cheval qui est en progrès, qui a l'air d'être pris maintenant à sa juste valeur et qui est bien plus à son affaire sur ce tracé. Pour moi, il faut s'en méfier impérativement. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 12, Caramelito, qui vient de remporter son quintet. Je crois que c'était sur ce parcours... C'était allonchant, pardon, le Longines handicap de fête nationale. D'ailleurs, je crois que Caramelito débute sur ce parcours. Maintenant, le style de la victoire était assez intéressant. Je pense qu'il a encore de la marge, ce Caramelito. François Rau, je l'ai souvent dit, est un homme habile. On l'a vu encore avec Tawafouk, qui a fait l'arrivée. Je crois que c'était lui qui a entraîné Tawafouk ce jeudi dans le quintet remporté par Tremblant. Donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il fait. S'il continue dans cette filière, c'est qu'il le pense encore compétitif. S'il a décidé également de le présenter sur cette surface, c'est qu'il le croit capable de bien y faire. Donc moi, je m'en méfie. J'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13 Indian Pacific. Comme je l'ai dit, il y a deux lignes qui s'entrecroisent. Il y a le prix du Léogia-Deauville. On a fait la ligne avec Parchemin notamment et les trois premiers aussi. Là, on a avec le prix des collectivités locales, trois concturants qui ont également fait l'arrivée d'un quintet sur ce parcours. Saint-Hellier qui s'imposait mais qui a été lourdement pénalisé. Indian Pacific qui terminait quatrième. La fin de course était assez plaisante. Cette fois-ci, ce sera Christophe Soumillon. On a quand même un joker de luxe. C'est un bon numéro dans la stale de départ. On sait qu'il faut aller de l'avant. Avec ce numéro 3, Christophe Soumillon, à mon avis, va rapidement se retrouver derrière le groupe de tête. C'est un avantage. Derrière, avec sa pointe de vitesse, je pense que ce concurrent est capable de conserver une place. Avant le coup, il y a quand même de l'opposition. Donc voilà, je l'ai retenu seulement sixième. Mais pour une 3, 4, 5ème place, il faut également lui accorder un certain crédit. Ensuite, en septième position, j'ai retenu son compagnon de boxe, Saint-Ellier le 4, qui s'est un petit peu imposé à la surprise générale. 30 contre 1 dans le prix des collectivités locales. Il va tenter de repousser ses limites. C'est vrai que Marlene Grandin choisissait certainement sa montre quand il avait pris Saint-Ellier la dernière fois aux dépens de l'Indienne-Pacifique. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il continue de suivre son choix. Du coup, voilà, je m'en méfie. Patrice Cotty, un homme en forme, qui brille également très souvent ces derniers temps. Donc attention, je pense que ce numéro 4, Saint-Ellier, est un poulain qui a encore quelques moyens. Il faut vraiment s'en méfier. D'ailleurs, ce qui est amusant, je crois que l'année dernière, c'était Dragoné qui remportait le prix des collectivités locales et qui, derrière, avait confirmé en s'imposant dans ce grand handicap. Maintenant, Dragoné a été descendu. Du coup, elle est en deuxième épreuve. Elle doit couvrir le quintet de ce samedi. Mais toujours est-il que Saint-Ellier a vraiment une belle carte à jouer, mais je le vois vraiment plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là ce Charles Esquin. Un Charles Esquin qui est en forme. Maintenant, sur ce parcours, avec le numéro 16 dans la stale de départ, il faudra vraiment que ça se passe bien. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Dernièrement, c'était une course à condition où il s'imposait vraiment assez plaisamment. C'était plus long, vous le voyez, en 2250 mètres. Mais le lot était quand même bien composé dans cette classe 1 avec autant de poids. Et un tel numéro, comme je l'ai dit, sa table se complique. Maintenant, attention, Alessi Pouchin est également un homme en grande forme. Donc voilà, ce sera mon huitième cheval. Je vois plutôt pour une petite place également. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8 Nightab. Nightab qui avait vraiment réalisé de très très belles choses l'an passé. Désormais, je pense qu'il est un peu barré. Mais bon, sa situation pondérale s'améliore. Numéro 4 dans la stale de départ. Attention, il va refaire surface à un moment donné. Peut-être que j'ai un petit coup d'avance avec ce numéro 8. C'est pour ça que je le retiens en regret. Mais avec ce numéro 4 dans la stale de départ et sa pointe de vitesse finale, attention, pour une cinquième place, c'est vraiment un outsider assez séduisant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 Elias que j'ai retenu devant le 3 intégrant. Le 2, parchemin. Le numéro 7, Bétard. Le 12, Caramelito. Le 13, Indian Pacific. Le 4, Saint-Elié. Et l'as, Charles-Escan. Et en cas de non partant, le numéro 8, Nighthab. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 5 Elias, c'est vraiment difficile de se passer de sa candidature. S'il est orienté dans cette catégorie, c'est qu'il le pense compétitif, Jean-Claude Rouget. Et moi, je lui vois vraiment une toute première chance. Et puis, il n'a jamais déçu. C'est vraiment très compliqué de dire qu'il ne va pas faire l'arrivée, sachant qu'il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Le numéro 3 intégrant, lui aussi débute dans cette catégorie, mais il est en forme, il est régulier. C'est difficile, un petit peu comme pour le numéro 5 Elias, de se passer de sa candidature. Et puis, le numéro 2, parchemin, qui est mieux placé au poids et dans les stalles que l'an passé. Il peut faire beaucoup mieux que septième dans cette compétition, comme ça s'est produit l'année dernière. Et pour moi, il faut lui accorder un large crédit également. Donc, 5, 3 et 2, ce seront mes trois préférés dans cette épreuve. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez vous abonner à nos rubriques 1 Top Prono et sur section. Je vous le dis régulièrement en fin de chaque émission. C'est vrai que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès non seulement aux liens pour pouvoir accéder à turf-fr.com et pouvoir vous abonner à nos rubriques. Je vous rappelle que c'est 1€ par mois, l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est son engagement. Mais vous avez également accès à notre formation exclusive. Une formation qui a été mise en place avec plusieurs vidéos, une quarantaine de vidéos, plusieurs heures de modules qui vous permettent d'apprendre à faire le papier, de pouvoir jouer aux courses. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est également dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que nous mettons tout ce qu'il faut en notre pouvoir pour pouvoir vous aider à faire du mieux qu'on peut pour justement jouer aux courses. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vichy, lundi Vichy, puisqu'il n'y avait pas assez de partants dans le grand handicap, le grand stipple chaise de Deauville, pardon, du côté de Clairefontaine. Donc voilà, et puis ce sera à 19h30 d'ailleurs, puisqu'il y a des fortes chaleurs dans la région. Mais bon, on en reparlera demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501